Musique Aujourd'hui je vous montre comment installer une application sur vos Zembernic Linux une application qui va nous permettre de scraper les miniatures des jeux qu'on aurait ajouté sur la console. On va retirer la deuxième SD de notre console pour cet exemple je prends la RG35 XXSP je la mets sur mon ordinateur et on va voir un petit peu le contenu contenu classique on peut y glisser ses jeux c'est à dire ROM, d'ailleurs on va s'y rendre et dans ROM vous allez trouver un répertoire qui s'appelle App. Normalement vous avez rien mais bon si vous avez des applications c'est pas grave on va rajouter une application sur notre OS Embernic original. On va aller sur mon site internet, je vais prendre justement la console en question, la RG35 XXSP mais il faut savoir que ça marchera aussi sur les autres Embernic du moins avec l'OS Embernic de base je vous avais déjà montré d'ailleurs sur cette console comment scraper les miniatures via scraper, ici on va le faire via cette application, c'est encore plus pratique du coup on n'a pas besoin une fois qu'on a l'appli de reprendre le PC on va essayer de sortir la SD, etc. C'est plutôt pratique on a un zip qu'on a téléchargé, dedans il y a Tini scraper, on copie tout simplement ça et on va coller ça dans ROM et APP je vous mettrai le lien en description aussi pour télécharger ce logiciel une fois que c'est fait, c'est terminé il suffit juste de retirer la SD et on va la réinsérer dans la console je vais vous montrer un petit peu comment ça marche, c'est relativement simple donc je réinsère ma deuxième SD je démarre ma console voilà ensuite on va aller dans centre d'application voilà centre d'application on va aller dans APP et dans APP on va choisir la deuxième SD, donc TF2 ensuite on peut voir il y a le logiciel maintenant qui est présent Tini scraper, alors il faut bien entendu avoir le wifi d'activer et vous soyez connecté puisque ça va récupérer les images sur internet sinon ça ne marchera pas tout simplement une fois qu'on est dessus et bien ça affiche tous les systèmes présents on peut les sélectionner avec A pour voir un petit peu s'il y a des jeux à scraper dedans vous avez aussi la possibilité de sortir de l'application en appuyant sur M du moins sur cette console et on peut voir les autres SD en appuyant sur Y par exemple la première SD, bon moi il n'y a pas de jeu puisque la configuration c'est OS sur la première et jeux sur la deuxième j'ai rajouté deux jeux pour cet exemple dans DOS on va aller voir ça on a Tem Hospital et Tem Park sur DOS donc pour télécharger du moins scraper une miniature on sélectionne le jeu et on appuie sur A on peut revenir en arrière en appuyant sur B au cas où ça fait scrapping et scrapping complete donc normalement ma miniature c'est rajouté on va aller encore essayer une deuxième fois avec Tem Park d'ailleurs vous pouvez voir que ça affiche uniquement les jeux qui n'ont pas de miniature c'est plutôt pratique scrapping encore une fois et là on peut voir scrapping fail alors ça va pas marcher à tous les coups puisque forcément le service a pas toutes les miniatures etc peut-être c'est un problème de nommage aussi mais voilà ne vous dites pas dans votre tête que tout va fonctionner mais globalement on va dire à 90% des cas ça fonctionnera on va aller vérifier dans RHE que justement mes miniatures ont bien été scrappées d'ailleurs là voilà on le voit en Tem Hospital j'ai bien ma miniature Tem Park bien entendu ça n'a pas marché donc voilà pour ce tout petit tuto très très simple qui vous permettra de scrapper vos images depuis votre console en burning depuis l'OS original bien entendu si vous passez sur Knolly tout ça n'est pas nécessaire puisque sur Knolly vous avez déjà la possibilité de scrapper directement depuis la console là c'est juste pour ajouter une petite fonctionnalité pour ceux qui justement resteraient ou préfèreraient l'OS en burning mais il y a encore des possibilités de ce côté là voilà les amis j'espère que cette vidéo vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à laisser un petit pouce à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour être au courant des nouvelles vidéos sur ce je vous dis à bientôt Ciao ciao ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !